et bonjour tout le monde pour cette nouvelle vidéo la quatrième de la playlist débutant donc maintenant qu'on sait manipuler un petit peu mieux les variables et bah il va falloir commencer à interagir avec le monde extérieur et donc interagir avec le monde extérieur ça veut dire que le monde extérieur interagit avec votre programme et donc votre code et donc pour l'instant la seule chose qu'on a pour interagir ça va être la console et donc notre clavier donc on va voir ça tout de suite donc comment ajouter des informations pour l'utilisateur et comment récupérer les informations que l'utilisateur va rentrer donc on va passer sur rider on va effacer tout ce qui était de l'ancien tuto et on va commencer par un petit zoom classique alors on a ce qu'on appelle donc un type ici donc le type console qui va vous permettre d'interagir avec la console donc lui ce n'est pas un type de la famille valeur il est créé par ses chats d'accord et par contre il est nativement inclus donc nativement ça veut dire par défaut par défaut inclus dans les programmes de ses chats vous avez forcément accès quelque part à console alors on voit qu'en dessous j'ai un console.readline lui ça me permet simplement d'éviter que la console pour l'instant ça permet d'éviter vous comprendrez pourquoi d'éviter que la console se ferme automatiquement donc premièrement je veux afficher des informations à mon utilisateur donc on va partir toujours sur l'âge on va demander l'âge à notre utilisateur donc bonjour je suis programme amt alors on va dire peu tu 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 arrêtes voilà me donner or ton nom ton prénom voilà donc parfait donc là on a écrit du texte d'accord on va lancer l'application donc j'ai appuyé sur f5 au lieu d'aller appuyer sur le bouton donc j'ai la console ici et donc voilà j'ai bonjour je suis le programme amt peux tu me donner ton prénom et là vous allez voir que je peux écrire des choses je peux écrire des choses mais c'est tout j'appuie bah ça se termine pourquoi puisque le write line étant la façon d'écrire une ligne pour votre utilisateur on comprend bien que pour les plus anglophones d'entre vous write ça veut dire écrire read ça veut dire lire donc simplement le read line ici attend une lecture depuis le monde extérieur donc bonjour je suis le programme amt peux tu me donner ton prénom et bien on va rajouter en fait un autre console pour un read line d'accord console.3 alors on a read on a plusieurs read line read key read ce qui va nous intéresser nous c'est read line puisque en général on va écrire une phrase complète on va pas uniquement écrire un caractère le read lui permettrait d'écrire un seul donc read line on vient une très bien parfait donc problématique là c'est que mon console.read line je vais écrire quelque chose mais je suis en incapacité de récupérer pour l'instant la valeur ça veut dire quoi ça veut dire que si j'écris console.read line et que je changeais de phrase et que je mettais enchanté de te rencontrer mais si je voulais mettre le nom parce qu'en général il fallait enchanté de te rencontrer Alexandre par exemple si on prend mon cas et bien le console.read line renvoie en fait une chaîne de caractère donc le type string donc je vais pouvoir faire ça donc prénom et donc là je vais pouvoir utiliser le prénom ici donc en faisant un petit espace voilà il me le propose plus prénom donc en fait on va pouvoir concaténer cette chaîne de caractère ce que ça veut dire ici c'est qu'on a une première chaîne avec enchanté de te rencontrer et un espace on lui concatène donc on lui ajoute le prénom donc ça le prénom on ne connaît pas à l'avance ça sera ce qui sera tapé dans la console et ensuite on lui met une fin de de phrase avec une ponctuation donc on va lancer le projet hop je vais déplacer ça et voilà et donc là bonjour je suis le programme AMT peux-tu me donner ton prénom je vais écrire mon prénom Alexandre Entrée enchanté de te rencontrer Alexandre donc on voit bien que le console.readline qui est juste au dessus m'a permis de récupérer la valeur Alexandre et de mettre enchanté de te rencontrer Alexandre ensuite par exemple on pourrait dire on va lui poser une question parce qu'on peut le faire à l'infini on n'est pas limité à une chose on va faire console.readline bonjour hop on va lui dire mais dis-moi de quelle alors quelle je crois que c'est comme ça alors je suis très nu en français avec les lesquelles donc désolé si je fais quelques petites fautes donc mais dis-moi de quelle ville tu viens et donc en fait on va pouvoir simplement reprendre la même chose donc on va faire console.readline ville donc ça veut dire qu'on va pouvoir récupérer l'information et là on va pouvoir faire console.readline oui effectivement je t'ai bloqué et là on va pouvoir faire l'inverse on va pouvoir faire ville plus virgule mais quelle jolie ville très bien et ensuite on pourra faire un console.readline désolé et on va voir qu'on peut faire quelque chose de très complexe désolé et donc là on va faire plus prénom plus alors on va pouvoir faire des concaténations de donc plus ville alors non je ne connais pas de ville comme ça mais je dois y aller merci pour tes réponses tac et donc là on voit que j'ai plusieurs interactions avec l'utilisateur donc si je relance on voit que j'ai un programme qui devient un petit peu plus complexe alors attendez on va faire un petit dézoom parce que je crois qu'il est déjà lancé effectivement hop on fait un refresh je rezoom pour que vous puissiez lire ce qu'il y a dans la console si elle veut bien apparaître où est-ce qu'elle est partie se cacher ah elle était cachée là voilà hop et donc on reprend on a toujours la première question bonjour je suis le programme peux-tu me donner ton prénom donc Alexandre enchanté quelle ville viens-tu hop voilà voilà Valoris mais quelle jolie ville désolé Alexandre de Valoris mais je dois y aller merci pour tes réponses voilà et donc on voit qu'on a pu faire des concaténations de chaînes de caractère complexes et donc utiliser prénom et ville à différents moments du code et voire même en même temps dans la même chaîne de caractère donc voilà pour les interactions avec avec la console donc là on est en capacité simplement de de récupérer pour l'instant des chaînes de caractère et donc on va avant d'attaquer un autre autre chose qui va permettre de faire des des algorithmes un petit peu plus poussés et d'avoir les premiers les premiers exercices on va faire ce qu'on appelle du casting ça veut dire quoi ? c'est à dire transformer une variable d'un type vers un autre type d'accord ? on a déjà un petit peu vu avec le le int vers le string et on va voir ça un petit peu plus en détail afin que vous puissiez faire des choses un petit peu plus complexes lorsque vous demandez des informations à votre utilisateur donc voilà pour la vidéo du jour comme d'habitude ça va être la même rengaine je vous remercie pour ceux qui passent ici et qui regardent les vidéos j'espère que vous apprenez des choses en passant par ici et que vous allez continuer à en apprendre vous pouvez aller voir le reste de la chaîne il n'y a pas que des tutos débutants à ce jour il y a également des live coding pour que vous puissiez voir un petit peu ce que c'est que le boulot d'ingénieur en informatique architecte au quotidien les questions qui se posent etc et bien sûr abonnez-vous et activez la cloche afin de ne pas louper la suite des vidéos et donc la suite du tuto si vous êtes intéressé voilà merci beaucoup abonnez-vous abonnez-vous